Musique Coucou à toutes et à tous Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une recette tuto maison spéciale cheveux encore puisque je vais tout simplement vous montrer comment je crée mon baume pour les cheveux sans rinçage à la huile de noix de coco donc je vais vous montrer ce dont vous allez avoir besoin donc c'est une recette qui va demander un peu plus de temps puisque vous allez devoir fondre en fait les différents ingrédients et les transvasés etc donc ça va être une recette un peu plus longue que d'habitude mais qui reste très très simple et qui vous permet d'avoir un baume personnalisé moi j'utilise le coco mais vous pouvez utiliser toutes sortes d'huile comme huile de macadamia du beurre de karité suivant votre type de cheveux donc aujourd'hui pour la recette à la noix de coco je vais vous montrer les ingrédients dont vous allez avoir besoin donc en sachant que tous les ingrédients que je vous montre sont tout simplement présents dans mon haul aromazone que je vous ai fait il y a quelques semaines que je vous mets ici et en barre d'infos et n'oubliez pas de regarder la barre d'infos puisque je mettrai le lien vers la recette parce que c'est une recette aromazone je mettrai le lien vers tous les produits ainsi que également les quantités que je rappellerai dans la barre d'infos donc le premier ingrédient dont vous allez avoir besoin c'est tout simplement de l'alcool CTA Arilic voilà qui est d'origine végétale qui est trait de la noix de coco et ça va agir comme co-émulsifiant pour créer des textures onctueuses et des textures baumes mélangé à ça on va également utiliser un conditionneur autre donc notamment le conditionneur émulsifieur c'est un des moins chers sur aromazone donc moi c'est celui-là que je vous recommande et il est très polyvalent donc je vais vous en servir pour tout ensuite on va également avoir besoin d'huile de coco qui va être la base donc moi je termine mon huile de coco de chez Coconut Mercant mais vous pouvez prendre de l'huile de coco bio moi j'en ai pas faudrait que j'en rachète d'ailleurs hop et ensuite on aura besoin de Cosgar qui va agir comme conservateur donc vous en mettez très très peu hop et on va avoir besoin aussi c'est facultatif mais vous pouvez de l'arôme de coco pour rajouter un peu plus de senteur alors moi je sais que mon huile de coco elle est pas raffinée donc vous avez la merveilleuse odeur de coco dans l'huile mais j'avais envie de rajouter un peu plus d'odeur sympathique et niveau matériel vous allez avoir besoin donc d'un bol pour faire vos mélanges voire même de deux bols vous allez avoir besoin d'une balance pour peser ce qu'il vous faut d'un récipient pour mettre votre baume par la suite donc moi c'est un moi je garde des pots en fait vides et ensuite je les lave et je les désinfecte moi c'est un ancien pot de chez Lush et d'un petit fouet en inox ainsi que de deux casseroles remplies d'eau chaude donc je vais vous montrer tout de suite comment on va procéder donc pendant que je vous montre les dosages n'hésitez pas à faire chauffer vos deux casseroles d'eau histoire d'être tranquille donc moi je vais prendre mon bol donc mon premier bol hop donc je vous remettrai les quantités en barre d'infos parce que ça va pas être évident pour moi de filmer et de vous mettre en même temps les dosages donc je vous le dirai à l'oral si vous entendez un bruit derrière c'est ma machine qui ma machine à laver qui fait du bruit donc la première étape donc dans ce premier bol on va tout simplement venir mettre la phase A donc ça va être l'huile de coco et le fameux alcool c'était acrylique là qui est ici que je vous ai présenté on va venir mettre 40 grammes d'huile de coco donc la recette que je suis en train de faire convient pour 200 millilitres de produits environ et c'est important de prendre de l'huile de coco non raffinée pour vraiment avoir tous les bienfaits moi comme une mongole j'avais acheté de l'huile de coco et en fait elle était raffinée donc du coup je vais m'en servir juste pour mes bains d'huile mais pour vos cosmétiques c'est mieux de prendre des huiles de coco bio donc voilà là j'ai mis précisément 39 grammes de mon huile de coco ensuite je vais venir peser 10 grammes de mon alcool c'était acrylique donc tout se conserve bien évidemment donc ça peut se servir aussi pour d'autres recettes parce que je vais également faire un autre baume qui sera au beurre de carité donc un peu plus riche hop donc je repèse sur ma balance et là nous allons prendre 10 grammes donc essayez d'être assez précis hop donc ensuite ce mélange là on va venir le faire fondre au bain-marie donc on va le mettre de côté donc pour la deuxième phase je vais prendre un bol un peu plus grand puisqu'on va venir y mettre de l'eau donc l'eau je vais venir en mettre 130 grammes environ donc on pèse hop voilà là j'en ai mis 135 au l'eau de 133 à 2-3 grammes près c'est pas très grave mais essayez d'être assez précis pour que la recette réussisse ensuite je vais faire tard et je vais venir rajouter encore 10 grammes de mon émulsifier conditionneur hop pour pouvoir créer une texture crème donc faites attention parce que ça va assez vite les 10 grammes voilà donc j'ai mes deux phases distinctes donc la phase A qui est tout simplement la coco avec l'alcool assez rélique là et la phase 2 avec l'eau et le conditionneur donc on va prendre ces deux phases là et on va venir les chauffer au bain-marie donc je vais pas vous filmer ça pour des raisons de sécurité parce que j'ai pas envie de me brûler parce que je n'ai pas de trépied donc là je suis en train de filmer un peu avec des livres etc donc une fois que ces deux phases seront fondues et pour les prochaines étapes je reviendrai vous voir donc là comme vous pouvez le voir j'ai pris deux casseroles différentes pour chacun des phases donc là vous avez l'huile de coco et l'alcool c'était acrylique qui a déjà fondu et le conditionneur et le musiqueur qui a un peu plus de mal à fondre donc je vous conseille de prendre un petit fouet comme ça pour venir en fait fouetter le mélange pour que ça fonde un peu plus vite hop et je vous retrouve une fois que c'est fondu alors me revoilà mes deux phases ont fondu ensuite on va prendre un saladier avec de l'eau bien 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 fraîche faites attention à ne pas vous brûler avec les bols moi j'ai pris un torchon pour prendre pour sortir tout simplement les réceptions de la casserole donc ensuite on va venir prendre hop notre phase B donc là où il y a l'eau et le conditionneur émulsifieur et comme mon bol est encore très très chaud hop je vais venir le mettre dans le saladier d'eau froide voilà hop et ensuite je vais prendre mon fouet en inox donc mon petit fouet et je vais venir fouetter tout en ajoutant la deuxième préparation donc avec l'huile de coco et donc là vous allez touiller pendant 3 minutes jusqu'à ce que le mélange en fait devienne un peu plus blanc un peu plus crémeux et que ça s'homogénéise en fait donc voilà là ça fait environ 3 minutes comme vous pouvez voir le mélange est en train hop de s'épaissir et donc il va falloir continuer de mélanger jusqu'à refroidissement complet donc jusqu'à en fait ce que vous voyez que votre préparation devient vraiment comme une crème et que le bol en fait ici le bol contenant la préparation soit devenu totalement froid donc voilà j'ai mélangé jusqu'à ce que mon mélange soit complètement froid donc je vais le sortir hop du saladier et donc voici à quoi mon mélange ressemble donc pour l'instant c'est pas très très homogène parce que le mélange est encore chaud en fait c'est le fait de vraiment battre et de venir frictionner qui crée de la chaleur et du coup l'huile de coco est encore un petit peu comment dire encore un petit peu fondu en dessous donc là hop on va venir ajouter le reste de nos ingrédients donc on va venir ajouter notre conservateur voilà qui est pour moi le costgar et je vais venir en rajouter 40 de gouttes hop donc surtout venez bien mélanger entre chaque ajout donc là j'ai rajouté mes 40 de gouttes donc je vais bien venir mélanger ma préparation ensuite l'arôme naturel de coco qui est facultatif que vous pouvez mettre avec plus ou moins en fait vous pouvez en mettre plus ou vous pouvez en mettre moins tout dépend et il faut venir en ajouter 6 millilitres donc moi je vais pas en ajouter 6 millilitres j'en ajouter un peu moins je vais mettre une quinzaine de gouttes pour souligner l'arôme déjà présent dans la noix de coco dans mon huile de coco naturelle voilà j'ai pas envie que ce soit une odeur entêtante et écœurante voilà donc j'en mets juste un tout petit peu et je reviens mélanger ma préparation donc la préparation va se stabiliser quand elle va être dans le pot et que vous allez la laisser prendre un peu au frais voilà c'est ce que je vous recommande histoire que tout se fiche bien hop donc arrivé à ce moment là vous pourrez prendre votre pot que vous avez bien évidemment lavé et désinfecté auparavant le mieux c'est de stériliser mais avec des pots en plastique c'est pas forcément très évident donc ensuite on va prendre hop une cuillère à soupe donc moi je prends la cuillère à soupe avec laquelle j'avais prélevé mon huile de coco hop je reviens donner un dernier coup de cuillère hop pour venir un peu écraser la préparation on peut être sûr que tout se mélange très bien et hop je vais venir transvaser la préparation dans mon pot hop mon pot qui est un peu petit d'ailleurs comparé à la quantité de produits finis hop donc surtout n'hésitez pas à bien tasser puisqu'après quand ça va se solidifier ça va un petit peu perdre en volume hop moi le reste j'irai le transvaser dans un autre récipient par la suite ensuite vous allez venir hop refermer votre pot et vous allez le mettre au réfrigérateur pendant environ une bonne demi-heure pour que tout se solidifie bien donc voilà j'espère que cette recette de baume à la noix de coco vous a plu donc moi je vais tout de suite après en refaire une deuxième au beurre de carité donc ce sera exactement le même processus avec les mêmes dosages ce sera jusqu'à la place de la noix que vous allez venir mettre l'huile de votre choix ou le beurre de votre choix donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé une fois que vous l'avez essayé sachez que voilà comme je vous l'ai dit vous pouvez le garder de 3 à 6 mois en fonction des conditions d'hygiène dans lesquelles vous avez fait votre produit je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos ciao tout le monde ciao